... Dans les années 70, j'ai rencontré par hasard un orgue du Barbarie. J'ai commencé à bricoler un carton perforé avec des ciseaux, du scotch et un cutter. Et par chance, le carton a joué. Pas trop mal. Et voilà. Et puis j'ai insisté. Et puis quelques années après, c'est devenu mon métier. Je développe un répertoire sur de musique classique, de musique baroque, contemporaine et également de jazz. C'est le premier instrument de musique qui développe ce qu'on pourrait appeler de la musique informatique. Ainsi, dès le 18e siècle, des grands compositeurs comme Endel, Mozart, Beethoven plus tard, ont écrit pour lui des choses importantes. Cette famille d'instruments de musique mécanique a eu beaucoup de transformation, une grande évolution. L'invention de Vaucanson, le carton perforé, qui est un support beaucoup plus souple, date de 1780. Ici, il y a à peu près 5000 cartons. Il y a 1200 titres, mais avec tous les modèles différents d'or, oui, ça fait à peu près 5000 volumes qui sont là. Je pense avoir été à l'origine d'un renouveau de musique mécanique qui avait disparu. J'ai eu la chance d'être nommé maître d'art en 2004 et j'ai eu comme élève un jeune, enfin, il est jeune, il a presque 50 ans, mais néanmoins, qui est informaticien et musicien. On a travaillé ensemble pendant trois ans et depuis deux ans maintenant, il a installé à son compte et il continue à travailler ensemble. Je donne à mon activité un aspect musical, bien sûr, mais aussi un rôle social, évident. Aller jouer dans la rue, permettre à des hordes de jouer comme ça sur les marchés, sur les rues piétonnes, etc. Bon, je trouve que c'est créer un lien entre les gens et je suis content de faire ça, réellement.